hop 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 salut à tous fans de retro gaming aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce logicielle qui va vous permettre d'utiliser tous les boutons de votre souris sur des jeux qui ne le permettent pas par défaut en effet certains jeux anciens et même des jeux assez récents ne reconnaissent pas par défaut la molette ou les boutons latéraux de votre souris gamer qui sont pourtant pratiques pour déclencher des actions secondaires la sélection d'objets etc même les logiciels gratuits devant un page de boutons comme xpader joyxoff ou encore le payant rewashed ne corrige pas cette limitation il existe cependant un logiciel qui résout ce problème il s'agit de xmouse button control xmvc pour les intimes comme toujours n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et obtenir régulièrement des astuces et tutoriels pratiques allez hop c'est parti prenons l'exemple d'un jeu relativement récent mais toujours activement utilisé the forest il s'agit d'un jeu de survie en mode fps qui ne permet malheureusement pas d'utiliser la molette et les touches latérales de votre souris pour changer d'armes comme on le ferait sur de nombreux fps classiques pour ces options on est limité par défaut au strict usage du clavier ce qui n'est ni efficace ni pratique en termes de réactivité xmvc va donc corriger cela vous trouverez un lien de téléchargement vers la dernière version du logiciel dans la description de cette vidéo une fois le fichier téléchargé installé le logiciel et lancer le à la fin de la procédure à noter que l'application xmvc est également accessible parmi les icônes cachés de la barre de tâches la première chose à faire est de changer la langue du logiciel afin que son interface nous soit la plus compréhensible possible pour cela cliquez sur le bouton settings language et choisissez dans la liste français french cliquez ensuite sur le bouton ok pour valider et quitter le logiciel vos changements prendront effet lorsque vous relancez le logiciel la colonne de gauche contient la liste des applications ou des profils pour lesquels xmvc doit agir le profil défaut est déjà sélectionné et correspond en fait au profil de base de votre souris sans aucun réglage les réglages se trouveront donc dans la partie droite de l'application dans la partie droite vous trouverez donc la liste de chaque bouton de votre souris et pour chaque bouton vous pourrez attribuer une multitude de comportements comme par exemple simuler une touche du clavier déclencher une fonctionnalité de windows ou lancer une application créons donc un profil pour le jeu the forest nous souhaitons utiliser les boutons de la souris pour afficher l'inventaire et sélectionner des armes ajoutons donc le jeu the forest comme profil vous pouvez le faire soit en sélectionnant le jeu dans la liste des applications en cours s'il est déjà lancé soit en sélectionnant le fichier exécutable du jeu via l'explorateur du fichier et soit en choisissant la fenêtre du jeu au moyen de la cible profitez-en pour renommer le profil de manière intelligible puis tout en ayant préalablement sélectionné ce nouveau profil dans la liste modifiez alors dans la partie droite du logiciel le comportement des boutons de votre souris dans notre cas le bouton 4 un des boutons latéraux de notre souris servira à activer l'inventaire pendant le jeu on choisit donc le comportement simulation de touche et dans le champ de texte principal on indique la touche du clavier permettant d'afficher l'inventaire soit i vous pouvez bien sûr spécifier des combinaisons de touche pour cela référez vous aux instructions et exemples notés en dessous mettez une description et validez voilà votre bouton de souris 4 est configuré pour simuler l'appui de la touche i du clavier répétez l'opération pour les autres boutons de la souris en général le deuxième bouton latéral la molette de la souris et son bouton central associé sont à privilégier une fois vos réglages effectués n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton appliquer pour enregistrer tous vos changements n'hésitez pas également à explorer les paramètres de l'application pour bien affiner vos réglages et lorsque vous lancerez le jeu the forest vous constaterez que vous pourrez enfin exploiter les boutons de votre souris pour jouer de façon pratique et réactive n'hésitez pas à revenir sur le site internet de l'application pour consulter la foire aux questions et le manuel de l'application en anglais dans cette vidéo nous avons survolé l'usage du logiciel pour l'utilisation la plus courante à savoir simulation des touches du clavier dans cette vidéo nous avons survolé l'usage du logiciel pour l'utilisation la plus courante à savoir simulation des touches du clavier mais vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les réglages du comportement de votre souris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir informé de nouvelles astuces à bientôt les gamers 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 à bientôt les gamers